Bienvenue sur des bêtiseurs. Aujourd'hui, nous allons découvrir quelle est la différence entre Kabyle et Arabes. D'après vous, quelle est la différence entre Kabyle et Arabes ? Voilà un sujet qui reste flou pour bon nombre de personnes. Dans cette vidéo, nous nous focalisons sur l'Algérie pour expliquer la différence entre Kabyle et Arabes. Pour bien comprendre cette différence, il faut savoir ce qu'est un berbère et ce qu'est l'Arabisation de l'Afrique du Nord. Qu'est-ce qu'un berbère ? Berbère désigne le nom des premiers habitants de l'Algérie. D'une manière générale, les berbères sont les plus anciens occupants de l'ensemble de l'Afrique du Nord. Ils y sont depuis l'Antiquité, période où ils étaient connus sous le nom de Libyens. Originaire de neuf pays, les berbères constituent donc un peuple composé de plusieurs ethnies, avec leur propre dialecte. Historiquement, les berbères vivent en Afrique. En Algérie, en Egypte, en Libye, au Maroc, en Tunisie, où ils sont plutôt sédentaires et vivent essentiellement dans les zones montagneuses, mais aussi au Burkina Faso, au Niger, au Mali et en Mauritanie, où ils sont nomades, voire semi-nomades et vivent essentiellement dans le désert. Notez, enfin, que la grande majorité des berbères sont musulmans sunnites. Selon l'historien Gabriel Martinez-Gro, dans Collection 55, en Algérie, les berbères représentent 25% de la population. Intéressons-nous maintenant à l'arabisation de l'Afrique du Nord. Nous venons de voir que les berbères sont en Afrique du Nord depuis des millénaires, constitués en ethnie avec leurs propres coutumes et leurs propres langues. Sachez que l'Afrique du Nord a été occupée par les Romains, elle a connu la christianisation, puis l'arabisation. Et oui, après les Romains, des Arabes, en provenance d'Arabie, actuelle Arabie Saoudite, sont venus occuper l'Afrique du Nord. En effet, après la mort du prophète Mahomet en 632, les califs se sont lancés dans la conquête de nouveaux territoires pour diffuser l'islam et élargir l'empire musulman. Du coup, en 670, les Arabes ont commencé leur conquête du Maghreb en fondant Kérouan, dans l'actuelle Tunisie. Il a fallu 40 ans aux Arabes pour conquérir le Maghreb, alors qu'il n'a venu que 4 ans pour conquérir la Syrie et la Palestine et à peine 2 ans pour occuper l'Egypte. L'arabisation de l'Afrique du Nord désigne donc une forme de colonisation, car les Arabes y ont imposé la langue arabe, ils y ont propagé l'islam ainsi que les os et coutumes de l'Arabie. Cependant, retenez qu'en Algérie et dans d'autres pays du Maghreb, les peuples berbères ont résisté aux influences romanes et arabes. Pour échapper aux invasions romanes et arabes, les berbères se sont réfugiés dans les montagnes. Ils ont donc conservé leur culture. Voilà pourquoi les berbères s'appellent eux-mêmes Zimaziren, ce qui signifie les hommes libres ou les hommes nobles. Du coup, quelle est la différence entre kabyle et arabe ? D'un point de vue ethnique, un kabyle est un individu appartenant à une ethnie berbère, ayant le kabyle comme langue maternelle et où les origines culturelles sont berbères. Un kabyle est un berbère. En Algérie, les kabyle se distinguent des autres berbères essentiellement par leur dialecte, le kabyle, qui est différent de celui d'autres ethnies berbères. Les kabyle sont des populations originaires des régions montagneuses de l'Algérie. Ils constituent la plus importante ethnie berbère d'Algérie et représentent 15% de la population. Les kabyle sont essentiellement musulmans, mais ils revendiquent avec fierté leurs origines berbères. Pour ce qui est de l'arabe, en Algérie, un arabe est un individu dont la langue maternelle est l'arabe et dont les origines culturelles sont celles héritées des peuples d'arabie ayant occupé le nord de l'Afrique à l'époque des conquêtes musulmanes. Ainsi, en parlant de l'Algérie, on peut dire, naturellement, que les kabyle et les arabes sont des Algériens. Cependant, être algérien ne signifie pas forcément être arabe. Les kabyle sont algériens, mais ils ne sont arabes. Les kabyle sont berbères. Enfin, retenez que l'historien Gabriel Martinez-Gro raconte fort bien qu'au moment où les Français sont arrivés en Algérie, ils ont été surpris par l'existence de ce qu'ils appelaient de race, les arabes, les hommes des plaines, et les berbères, les hommes des montagnes. A l'époque, l'église catholique et bon nombre d'occidentaux avaient un faible pour les berbères, car ils étaient plus blancs que les arabes. En effet, selon Gabriel Martinez-Gro, les berbères, et les kabyle en particulier, n'avaient pas été confrontés à la traite des noirs qui a surtout affecté les villes, et en a noirci le teint des populations. Toutefois, cet historien nous rappelle que c'est un mythe de dire que les kabyle sont pour la plupart blonds aux yeux bleus. Voilà tout. A bientôt sur des bêtiseurs.